Il est 8h53, j'ai vachement envie d'y aller. J'ai vachement envie d'y aller, enfin boire un café surtout. C'est ça que j'ai vachement envie d'y aller parce que pour le reste, j'avoue que je n'ai pas super envie d'y aller. Donc je vais aller boire un café, allez. Bon, je n'ai bu qu'un seul café, donc je vais probablement reprendre au moins un. Et puis on verra après ce qu'on fera, j'avoue que bon. C'est un peu gonflant, on va dire. Ouais, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours. Au bout d'un moment, ça a un petit côté un peu usant ce temps dégueulasse. Bon, allez. On va voir, on va prendre probablement un deuxième coffee et puis on verra après. Bon, ben voilà, j'ai pris ma décision, on est le 19 octobre et ben aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc comme c'est mon anniversaire, je vais me faire un petit cadeau et je vais m'éviter de marcher toute la journée sous la pluie. Parce que j'en ai un peu marre, là j'avoue, ça fait plusieurs jours, je n'ai pas compté le nombre de jours, mais ça fait beaucoup. Et j'en ai un peu marre. Donc je vais me faire un petit cadeau, je vais prendre un bus. Ouais, je suis à l'arrêt de bus. Ouais, je ne vais pas être le seul. Mais ça me semble être raisonnable. J'avoue qu'il y a deux ans, j'avais fait le chemin sans prendre le moindre moyen de locomotion autre que mes jambes. Et ben voilà, cette année, je connais un peu le chemin. Là, je sais qu'en plus, ce n'est pas forcément fabuleux, fabuleux, là, ce qui nous sépare de Santiago. Il y a l'aéroport à passer, tout ça. Alors, je ne sais pas si je vais jusqu'à Santiago, si je m'arrête à Pedrozo, en espérant que demain il fasse beau. Mais demain, il ne fera pas plus beau qu'aujourd'hui, il fera même moins beau qu'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. On va voir. Peut-être que j'arrive à Santiago tout à l'heure. Allez, on verra. Je vous tiens au courant. Alors, le bus de 10 heures n'est jamais arrivé. Donc, il semblerait qu'il y ait peut-être un bus à midi. On va voir. De toute façon, là, j'ai décidé de ne pas trop me pousser au cul pour essayer d'avancer. Parce que, franchement, je n'ai pas envie. Donc, voilà. On va attendre midi. On va voir si ça se passe et comment ça se passe. Bon, finalement, le bus de 10 heures 10 est arrivé en 14h10. Et j'ai pu pénétrer à l'intérieur. Il y a sans suite forte. Allez, on se retrouve à Santiago. On n'est pas en sous-marin. On est en bus. Le temps est un peu plus clément. Je suis à Santiago. Alors, je vous ai fait grâce de toute la partie que je viens de faire depuis la gare des bus. Et voilà, là, je suis dans la vieille ville. Donc, je filme un petit peu. Le temps est un peu plus clément qu'il ne l'était. C'est qu'il ne l'était. À Arzua. Arzua. C'est ça, Arzua. Là-bas, c'était vraiment grosse flottille. Et là, c'est un petit peu d'eau, mais pas trop. J'arrive à filmer à peu près. Et je ne prends pas toute la flotte sur la figure. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Bon, allez, on se revoit tout à l'heure. Bon, allez, on se revoit. Bon, allez, on se revoit tout à l'heure. Voilà. On y est. Alors, j'avoue que je n'ai pas fait trop d'efforts aujourd'hui. J'ai dû marquer les marches de kilomètres, là. Donc, très, très petite étape vers Santiago. Mais je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que la cathédrale est toujours aussi belle. Le ciel bleu a l'air de vouloir... Il a l'air de vouloir être bleu. Un petit peu, en tout cas. Et puis, là, je ne suis pas très loin de l'albergue où je veux aller. Donc, je vais me faire un petit selfie. Et puis, après, je pose le sac. Parce que là, j'ai sur le dos. Et ici, ce n'est pas le pire des endroits de Santiago pour manger. C'est juste à côté de l'albergue où je devrais aller normalement, en espérant qu'il y ait de la place pour moi. On va voir. Bon. Je ne suis pas plus inquiet que ça non plus. Je suis là. Numéro 7. Petit rideau. Petite luce, évidemment. Normalement, oui. Oui, enfin, bon, là, je ne sais plus comment on l'allume. Mais, enfin, voilà. Deux prises, une louchée, un petit lit parfait. Des trucs pas en papier. Voilà. Ça vaut 22 balles. Un petit coffre. Pour pouvoir ranger son sac et ses affaires. Et le soleil qui sort. Et une petite vue sur la cathédrale. Oh, on est à 300 mètres maximum d'ici. Peut-être moins. Voilà. Donc, un endroit à connaître au cas où. Bon, environ à 50, 60 mètres, 70 mètres. Vous tournez à gauche et vous arrivez sur la cathédrale. Sinon, l'albergue, c'est l'albergue Blanco. Voilà. Je vous signale ce truc qui est quand même vraiment pas mal. Voilà. Ça vaut 22 balles. Mais c'est confortable. Voilà. Au niveau du... C'est un dortoir, mais très confortable. Par rapport au dortoir qu'on peut voir généralement sur le chemin avant Santiago. Voilà. À part, peut-être, quand on arrive à Ronceval, où effectivement, c'est très grand. Mais c'est quand même assez confortable. Voilà. Bon, je vais probablement aller manger un petit bout. Parce que... Je ne sais pas parce que je n'ai pas marché qu'il ne faut pas manger. Et voilà. Et puis, on se revoit après. Allez. Voilà. C'est la Rua das Hortas. Quand on tourne à droite au stop, là, un peu plus loin, on est à l'albergue. Et là, vous voyez, on prend cette rue. La Rua das Hortas. Et là, on arrive à la place de la cathédrale, qui est juste derrière. Ouais, peut-être 100 mètres. Enfin, voilà. On est grosso merdo à 200 mètres de la cathédrale. Avec un truc assez confortable et pour pas trop cher. Bon, je le signale. Ça peut intéresser du monde. Voilà. La rue est jolie, en plus, là. Bon, histoire de dire, quand même, la ville de Santiago, généralement, elle accueille environ 2000 personnes par jour. Bon, voilà. Ça vous donne une petite idée pour l'intérêt de l'albergue, la bonne, pas trop chère. Et quand on n'a pas réservé. Voilà. Pour ceux qui réservent, bon, ils n'ont pas le même souci. Donc, mais pour ceux qui ne réservent pas comme moi, ça peut être un bon plan. Voilà. Allez, on va jusqu'à la cathédrale et puis on va se promener un peu. Je vais essayer de vous faire des images un peu plus sophistiquées. Je vais sortir mon stabilisateur. Là, il est dans mon sac. Voilà. J'arrête de tchacher. Avec le joueur de Cornemus, toujours. Enfin, il y en a toujours un. C'est jamais le même, mais il y en a un. Et un biais, un cerveau. Alors, le chorizo infernal. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Bon, j'ai trouvé ça rigolo. Ça fait un peu office de bougie, l'anniversaire. Voilà, voilà. Happy birthday to you, moi-même. Voilà. Allez. À plus. Je profite de cette petite écalmie pour vous faire quelques petites vues. Je profite de cette petite écalmie pour vous faire quelques petites vues. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Parece que ya es el momento, si no es esta la ocasión, se nos va la vida en el intento Quiero verte hoy, quiero verte hoy No sé qué es lo que va a pasar, pero tengo que comprobar Que lo que sentimos sí funciona en persona Porque sé que esta vez algo es diferente Que la conexión es evidente Por favor no ilusiones a mi corazón inocente Quiero verte hoy, me parece que ya es el momento Si no es esta la ocasión, se nos va la vida en el intento Quiero verte hoy Quiero verte hoy Quiero verte hoy Me parece que ya es el momento Si no es esta la ocasión, se nos va la vida en el intento Y es que quiero verte hoy No me digas que no tienes tiempo Ya no existe excusa ni razón Para no verte Quiero verte hoy Quiero verte hoy Quiero verte hoy Un pequeño café en el pequeño parque de Santiago Se lo hará muy bien Hola Buenas ¿Una carta de Santiago? Sí, es para un café y una tartita Y un café Vale, te pongo por aquí entonces Sí ¿Y quieres un café como solo? Sí, un espresso Un espresso, por favor Perfecto Gracias Gracias Beleza Bien Bueno Ya, 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 ya Je connais un peu tous les endroits, maintenant. Donc, c'est normal Voilà Ça, c'est un bel endroit Sympa Pour une petite tarte de Santiago Un petit café Allez Je vous laisse Y ya ... 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